A tout de charme ce midi pour le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France Féminine avec la présence d'Alexandra Rosenfeld, Miss France et Miss Europe 2006. Accompagnée par un autre consultant de la chaîne C Foot, David Astorga, la Bitterwise a déterminé au siège de la Fédération le programme des matchs de ses 32e, marquant l'entrée en liste des équipes 2D1. A suivre notamment quatre confrontations entre clubs de l'élite Guingamp-Paris-Saint-Germain, Lyon-Isers, Muret-Rodez et Vendeynheim-Hénin-Beaumont. Les rencontres se joueront le dimanche 29 janvier. On écoute au micro de FFF.fr les réactions de Jérôme Bégaud, entraîneur de l'équipe pizéroise de Saint-Romain-Lassane et de son homologue du FC Droet Yannick Kavadaski. Notre club s'appelle Saint-Romain-Lassane, on vient de la ligue Rhône-Alpes, rattachée au district de Romardèche. Saint-Romain-Lassane, donc, il rattache quatre petits villages de campagne. On a 250 licenciés garçons-filles au club, 40 licenciés féminines à peu près. On joue au niveau ligue-honneur depuis trois ans maintenant. On a raté la montée en deuxième division l'année passée au barrage contre le Puy. On espère bien remonter cette année même si ça va être compliqué parce qu'il y a un niveau-là qui nous barre un peu la route. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire un bon parcours dans nos coupes respectives aussi bien en Coupe de France qu'en Coupe Rhône-Alpes. On était arrivés en 64ème de finale il y a quatre ans. On avait perdu contre Arpajon chez nous, devant un bon public. Donc c'est des bonnes aventures à vivre. Donc là, 32ème, c'est une première fois pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'effort de monter à Paris. Le tirage a été, on va dire, plutôt clément parce qu'on ne joue pas un gros morceau. J'ai une équipe qui joue un niveau en dessous de nous en honneur régional. Maintenant, il faudra gagner ce jour-là pour espérer revenir pour le tirage des 16ème. Là, c'est vrai que ça fait bouger les gens de notre région, si bien les journalistes que les élus. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de bien. Donc on espère poursuivre l'aventure. Je suis entraîneur du SC Drouet, donc équipe en DH montée cette année et avec pour l'instant des résultats en championnat assez difficiles. Mais par contre, on essaye d'aller le plus loin possible en Coupe de France pour rattraper un peu notre saison et on espère que ça se passe bien. Très, très belle performance. Très intéressant, enrichissant parce qu'on va rencontrer effectivement des équipes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer en DH. On va jouer sur d'autres départements, d'autres régions. Notamment là, on a éliminé une équipe de Nintré, donc de la Vienne. Ça nous permet de voir aussi notre niveau par rapport aux ligues d'à côté. Et oui, c'est super intéressant pour nous en tant qu'entraîneur et pour les joueuses, bien sûr. Alors, je vais avoir le plaisir de recevoir le Mans, donc équipe de D2, haut de classement de D2. Donc un niveau super intéressant à rencontrer. Le tirage au sort, en général, on espère, ou une très très grosse artillerie de D1 ou une équipe qu'on puisse sortir pour accéder à la 6e. Bon là, c'est quand même le haut du classement de la D2, donc je pense que ça va être très intéressant pour la promotion de football féminin dans ma région.